Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence. En toi, le créateur du monde... Sœur Claire, c'est le huitième dimanche ordinaire de l'année A. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 24 à 34. C'est le fameux évangile où il est écrit « Vous ne pouvez pas servir à la foi Dieu et l'argent. » Et un peu avant, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Jésus rappelle l'essentiel de la foi juive, qui est également l'essentiel de notre foi à nous, ce qui est dit dans le Deutéronome, au chapitre 6, au verset 4. « Écoute Israël, le Seigneur est unique, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir ou de toutes tes forces. » Ce qui signifie que quoi qu'il arrive, le Seigneur est premier, il est l'unique et rien d'autre ne doit pouvoir passer avant le Seigneur. D'ailleurs, c'est bien simple, tout ce qui passe avant le Seigneur nous rend esclaves. Où nous sommes serviteurs du Seigneur et libérés, où nous sommes serviteurs de quoi que ce soit d'autre, et à ce moment-là, nous sommes esclaves. C'est ce que veut nous faire comprendre Jésus. Vous avez l'exemple du peuple qui était esclave en Égypte. Bon, ils n'étaient pas esclaves de l'argent, les malheureux, mais enfin, ils étaient quand même un peu assimilés à la civilisation égyptienne. Et voilà ce que dit Dieu au moment où il va les libérer. C'est dans l'Exode, au chapitre 3, au verset 12. « Dieu dit à Moïse, je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Du service de Pharaon qui était un esclavage, au service de Dieu qui est une libération. Et le grand problème, c'est quand l'argent devient un maître. S'il devient un maître, Dieu ne peut plus être maître. Donc, si l'argent est un maître, c'est l'unique maître de celui qui le sert et qui, de fait, est esclave. Alors, vous avez saint Jean Chrysostome qui dit ça, c'est bien beau tout ça, mais Abraham et Job, ils étaient riches. Alors, voilà comment ils commentent. Ils étaient riches et ils sont quasi considérés comme ça. Ils sont considérés comme ça. Abraham et Job étaient riches. Je vous réponds qu'il ne faut point se justifier ici en citant ceux qui ont possédé des richesses, mais ceux qui en ont été possédés. Job était riche, il se servait de l'argent, mais il ne servait pas l'argent. Il en était le maître et non l'adorateur. Il considérait son bien comme s'il eût été un autre. Il se considérait comme le dispensateur et non comme le propriétaire. Le grand problème, c'est de se laisser dominer par l'argent, c'est-à-dire d'en être esclave. Et ça donne quoi ? Ça donne des gens qui ne savent même plus qui ils sont parce qu'ils sont coupés de l'unique maître qui est Dieu. On en a pour preuve la parabole de Lazare et du riche. Au chapitre 16 de l'Évangile selon Saint Luc, versets 19 et 20. Luc 16, 19 et 20. On nous dit, il y avait un homme riche, je ne sais même pas s'il y a homme, en tout cas un homme riche, qui se revêtait de pour près de l'infâme et faisait chaque jour brillante chair, et un pauvre qui avait pour nom Lazare, gisait près de son portail, etc. L'un n'a même pas de nom et l'autre a un nom. La référence du riche, c'est sa richesse. Donc il s'appelle le riche. La référence de Lazare, c'est Dieu, et du coup il a un nom. Il s'appelle Lazare qui veut dire Dieu est mon secours. Voilà à quoi nous réduit l'argent. Je vous invite à lire une très belle méditation de notre pape François pour le carême 2017, le carême de cette année, justement à propos de cette place monstrueuse que l'argent peut prendre dans nos vies et qui nous rend esclaves. Voilà ce que dit le pape François. L'argent peut réussir à nous dominer et devenir ainsi une idole tyrannique au lieu d'être un instrument à notre service. Il peut nous rendre esclaves. Et puis le pape cite, ou je cite parce que le pape fait référence, plusieurs paragraphes de la joie de l'évangile, l'encyclique qui s'appelle la joie de l'évangile. Alors le titre de deux paragraphes par exemple, « Non à la nouvelle idolâtrie de l'argent. Non à l'argent qui gouverne au lieu de servir. » C'est ça le problème. Ce n'est pas la quantité des richesses que nous avons, c'est la manière dont nous les utilisons, la manière dont nous nous situons. Dieu est un et il est l'unique Seigneur. Si on est esclave de l'argent, eh bien du coup, on ne vit pas dans la liberté qui est le service de Dieu. Alors ensuite, Jésus continue en invitant à ne pas s'inquiéter d'une manière vaine, à ne pas avoir des inquiétudes vaines et des soucis qui nous empêchent d'adorer l'unique Maître et Seigneur. Alors c'est cette manière de se soucier ou de s'inquiéter qui nous empêche d'être à l'écoute du Seigneur, on la retrouve dans Saint Luc deux fois. D'abord dans une parabole, Luc 8, 14. Luc 8, 14, c'est à propos de la parabole du semeur. Et en 14, il est dit « Ce qui est tombé dans les épines, c'est-à-dire la graine qui est tombée dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, les soucis, et ensuite les richesses et les plaisirs de la vie, étouffent, impossible d'entendre la parole. Donc il s'agit de ces inquiétudes-là et de ces soucis-là. Ou bien du souci de Marthe, le jour où Jésus est venu sous son toit. C'est toujours dans Saint Luc, chapitre 10, verset 41. Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule suffit. C'est ce qu'on va entendre dans l'Évangile. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Une seule suffit. Donc il s'agit de soucis ou d'inquiétudes qui empêchent d'adorer le Dieu un et de se rappeler qu'il est notre unique Seigneur. Alors Saint Paul nous donne un moyen de lutter contre ces soucis. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. « N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. » Bon, alors ne pas s'inquiéter, ne pas se faire de soucis. Tout le monde dit aujourd'hui pas de soucis, mais ça ne veut rien dire. Les soucis dont parle le Seigneur, c'est quand même autre chose. C'est des obstacles entre nous et lui. Alors il donne tout un tas d'exemples, mais ça ne veut pas dire « Ne faites rien, attendez béatement que tout arrive et puis tout vous arrivera. » Parce que je rappelle quand même ce que dit Saint Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 3, 1 et 1 et 11 et 12. « Nous entendons dire qu'il y en a parmi vous qui mène une vie désordonnée, qui ne travaille pas. Ceux-là, nous les invitons et engageons dans le Seigneur Jésus-Christ à travailler dans le calme et à manger le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. » L'abandon à la Providence, ce n'est pas une espèce de passivité qui n'amène à rien du tout. C'est travailler dans le Seigneur. Le plus bel exemple, c'est quand même le psaume 127 que tout le monde aime bien parce que c'est là qu'il est dit, « Il comble son bien-aimé quand il dort. » Mais avant, il est dit, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. » Il n'y a pas écrit « Ne bâtissez pas de maison et ne gardez pas la ville. » Il y a écrit « Bâtissez la maison et gardez la ville en sachant que c'est le Seigneur lui-même qui vient veiller sur vous. » Et quand vous savez ça, alors vous pouvez dormir. Il comble son bien-aimé quand il dort. Donc, il faut faire attention à ce qui est dit ici. Ça ne veut pas dire ne pas travailler et attendre, par exemple, que la Sainte Vierge fasse la cuisine à notre place ou que les anges gardiens conduisent la voiture. Ça, en général, ça ne fonctionne pas. Je conduis la voiture, je fais la cuisine. On me confie en faisant les anges gardiens à la Sainte Vierge. OK, ça c'est parfait. Donc, le Seigneur continue ensuite en parlant de l'abandon à la Providence. C'est la suite logique. L'abandon à la Providence, dont le meilleur exemple dans l'histoire, c'est le Deutéronome. Ce qui est dit dans le Deutéronome, chapitre 8 au verset 4. Je vous rappelle, « 40 ans dans le désert » et « 40 ans dans le désert, le vêtement que tu portais ne s'est pas usé et pas une ampoule. Et ton pied n'a pas enflé au cours de ces 40 ans. » Une manière de dire que le Seigneur veille sur nous jour après jour et que c'est pour ça que les soucis excessifs, les inquiétudes vaines n'ont pas lieu d'être. Alors, le Seigneur, dans ce texte de Saint Matthieu, prend un certain nombre d'exemples de comparaisons. Je n'y reviens pas. Le but, c'est de dire « soyez abandonnés entre les mains du Seigneur. Ayez foi » parce qu'il les traite de mini-croyants. Alors, le texte « homme de peu de foi », mais « homme de peu de foi », en grec c'est un seul mot, « oligopistoï », ça veut dire « vous êtes des mini-croyants ». Vivre de cette attitude qui est tout sauf de la passivité, c'est la conséquence de la foi. On sait qui est Dieu et sur qui on s'appuie. Alors, c'était déjà dit dans les psaumes, il y a un très beau passage du psaume 55 au verset 23. « Décharge sur le Seigneur ton fardeau et lui, il prendra soin de toi. Il ne peut pas laisser le juste chanceler. » Tu fais ton travail, mais le poids, tu l'abandonnes au Seigneur. Et alors ensuite, vous avez, ce que tout le monde connaît par cœur, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Je voudrais lire d'abord un texte de Saint Ignace qui est Saint Ignace de Loyola, sur cet abandon à la Providence, le fait que le Seigneur va subvenir à nos besoins quand on a fait ce que nous avions à faire. « Pourvu que l'on donne satisfaction à Dieu, ce qui est plus important que de donner satisfaction aux hommes, il n'est pas nécessaire de se fatiguer outre mesure. Bien plus, lorsqu'on s'est efforcé d'agir de son mieux, on peut abandonner tout le reste à celui qui a le pouvoir d'accompagner tout ce qu'il veut. » Saint Ignace de Loyola. Alors, je reprends à chercher d'abord le royaume et sa justice. Ça veut dire, si vous cherchez à être ajusté à Dieu, il vous comblera d'une manière ou d'une autre. Là encore, vous avez un psaume, psaume 37, verset 4. « Mets ta joie dans le Seigneur, il t'accordera encore plus que les désirs de ton cœur. Cherchez le royaume et tout le reste, et même encore plus que le reste, vous sera donné en surplus, vous sera donné en plus. » Ce que Saint Isaac, le Syrien, commente de cette manière, « est soif du Christ. » Voilà, cherche le royaume, cherche à être ajusté au Christ. « Est soif du Christ afin qu'il t'enivre de son amour. Ferme les yeux sur les délices de cette vie, afin que Dieu donne à sa paix de régner dans ton cœur. » Le but de tout cet enseignement du Seigneur dans cet évangile, c'est de nous établir dans la paix, au milieu des souffrances, des tristesses, des difficultés de ce monde, et Dieu sait si on en a besoin. Quant à la dernière phrase, « Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura soucis de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » J'ai entendu plusieurs fois des gens qui transformaient « À chaque jour suffit sa joie. » Contresens total. Il n'y a pas écrit « joie ». Il n'y a même pas écrit « peine ». Il y a écrit « mal », « méchanceté », « malice ». En grec, c'est le mot « kakia » qui ne veut jamais dire peine, sauf ici où c'est traduit comme ça, mais qui veut dire « le mal sous toutes ses formes » et en particulier « la méchanceté ». C'est exactement ce mot qu'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 au verset 31, mais dans beaucoup d'autres endroits, des Épîtres de Saint Paul, toujours traduit par « méchanceté » ou « malice » ou dans l'Épître de Saint Jacques aussi. Je prends qu'un seul exemple, Éphésiens 4, 31, où il est dit « aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous avec la méchanceté, c'est le même mot que le texte qu'on a là, sous toutes ses formes. » C'est-à-dire que le Seigneur finit cet enseignement qu'on va entendre dimanche en parlant du mal dans le monde, du mal dans nos vies et en disant « ne vous inquiétez pas, le mal de chaque jour, je vous aide et je vous assiste pour résister au mal jour après jour. » Ne soyez pas déjà en train de programmer le mal ou les méchancetés ou les persécutions que vous aurez à affronter demain. Chaque jour suffit son mal. Ça veut dire chaque jour, vous avez la grâce pour résister au mal que vous avez à affronter jour après jour. C'est ce qu'on va trouver dit d'une manière un peu différente dans Saint Matthieu, chapitre 10, verset 19. « Lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment. » Et Saint Luc reprend la même chose au chapitre 12, verset 11. « Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. » Je vais conclure avec un passage de l'épître aux Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens, qui éclaire bien ce que dit Jésus ici. « Vous inquiétez pas du mal, de la méchanceté, de la malice, des persécutions de demain. Chaque jour, à chaque jour, le mal que vous vivez, le Seigneur vous donne la grâce d'y résister. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui passe à la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Sœur Claire, merci. « Tu as illuminé la terre de ta présence. » Sous-titrage Société Radio-Canada